Mon rôle principal comme arbitre, tout dépend. Si je suis arbitre en chef, puis juste arbitre invité comme je le suis ici, le rôle est très différent. Je te donne un exemple à titre d'arbitre en chef. Dépendamment pour quelle association tu travailles, si tu es arbitre en chef pour Golfe-Québec ou Golfe-Canada, évidemment les roles sont différents parce que le staff est moindre. Donc à Golfe-Canada, on a plus de staff et la préparation du terrain peut être différente. Donc un arbitre en chef va faire une pré-visite du terrain et sur place, on a la responsabilité de voir, à décrire pour tous les autres officiels, chacun des trous pour que quand les gens arrivent quand les autres officiels qui viennent nous aider durant le tournoi sachent vraiment ce qu'il y a sur tel et tel trou. On a la responsabilité de choisir l'emplacement des drapeaux. On a la responsabilité d'écrire un projet de règles locales supplémentaires, réunion avec les joueurs. Donc ça c'est le rôle en gros de l'arbitre en chef. Mon parcours comme arbitre, je suis rendue ici aujourd'hui là, beaucoup grâce à Jean-Pierre Beaulieu. Je veux lui rendre hommage. À JP, j'ai été impliquée au niveau de la région, mon association régionale dans le temps, là on recule, il y a plusieurs années, la section féminine des dames. Et puis j'étais sur le comité des règles provinciales et Jean-Pierre m'a demandé de prendre en charge la présidence du comité des règles de Golf Québec. L'équipe de Golf Québec a vraiment été formidable avec moi, puis tout le staff et puis tous les arbitres avec qui j'ai travaillé. C'est des gens extraordinaires. On fait comme une petite famille. Quand tu travailles avec des gens pendant de nombreuses années, c'est ce que ça fait. Tu développes des petites complicités. Évidemment, moi, quand j'ai un tournoi, surtout comme arbitre en chef, ma première chose, même si je suis seulement une arbitre invitée, peu importe. Je pense qu'il faut que, bien moi personnellement, ce que je fais, je revise mes définitions. C'est la base des règles du golf et puis je vais revoir les règles, certaines règles de base, la balle au repos déplacée ou une balle qui a été déplacée par une influence extérieure. La préparation pour ces événements-là, c'est primordial. Tu ne peux pas te permettre de ne pas être prêt. Et ça pour tous les tournois. Je mets l'emphase ici, mais un tournoi junior, ça va être la même affaire. Les règles sont les mêmes. Avec un tournoi junior, on fait plus de l'éducation souvent. On va essayer de les amener à donner la réponse qu'on veut, dans le sens, pour ne pas les pénaliser inutilement. Donc, notre façon de faire, notre approche est différente avec les juniors. Puis les pros, c'est totalement différent. Tu mets un ruling, dis-moi ce que tu veux. Puis, that's it. Je n'irai pas t'aider à me dire ce que tu veux. Quand tu as un intérêt pour les… que ça soit autant comme arbitre ou tu peux faire du starting and scoring, le bénévolat, là, on a de besoin, tu sais, je veux dire, des associations comme Golf Québec, il y en a de besoin, Golf Canada aussi, parce que sinon, on n'est pas capable de faire des tournois comme on fait, là, si tu n'as pas de bénévole. Donc, peu importe le niveau de… ou le niveau de bénévolat que tu veux faire, moi, je pense que c'est… puis ça donne quelque chose. Honnêtement, je n'ai pas fait ça pendant… depuis 1995, parce que ça ne me rapporte rien, là. Moi, j'ai développé, j'ai fait des connaissances, j'ai des complicités avec des gens, là, que ça fait des années que je côtoie au niveau des règles, puis des fois, tu peux être 5-6 ans sans les revoir, mais tu sais, tu encasses ce lien-là. Donc, pour moi, je dois dire que ça m'a vraiment rapporté, j'ai fait de nombreuses connaissances à travers le monde, et puis, faire du bénévolat, tu ne peux pas avoir un meilleur endroit, hein. Tu sais, pour faire du bénévolat, là, je ne suis pas enfermée dans une petite boîte, tu es à l'extérieur, tu es avec des gens qui sont toujours de bonne humeur, qui sont heureux, c'est rare que tu vas rencontrer quelqu'un de mauvaise humeur sur un terrain de golf, puis s'ils sont de mauvaise humeur, ce n'est pas après toi, tu sais, c'est après leur mauvais coup, mais il n'y a pas meilleur milieu pour moi, honnêtement, que de faire du bénévolat pour le golf. Je suis toujours de bonne humeur.